Après avoir présenté aux enfants l'unité, la dizaine, la centaine, le millier, nous leur montrons le lendemain les symboles correspondants. Est-ce que tu connais ça ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Unité. Oui, c'est un. Oui, un. Tu le dis ? Un. Qu'est-ce que c'est, ça ? Dix. Qu'est-ce que c'est, ça ? Cent. Ah, tu connais ? C'est cent. Cent. Cent ou deux. On va les décaler comme ça. Et ça, tu connais ? Qu'est-ce que c'est ? Mille. C'est mille ! Mille. Moustapha est en deuxième année de maternelle. Il a tout juste quatre ans. Ce vocabulaire ne lui a jamais été présenté par un adulte. Néanmoins, il le connaît déjà car il a beaucoup entendu et observé ses camarades plus âgés utiliser de grandes quantités et les symboles correspondants. Lorsque les enfants ne connaissent pas ce vocabulaire, nous les aidons à le fixer par une leçon en trois temps. Mille. Mille. Cent. Cent. Dix. Dix. Est-ce que tu peux montrer cent ? Mille. Dix. Mille. Cent. C'est quoi ? Dix. Cent. Mille. Dix. Nous terminons cette présentation en invitant l'enfant à associer les quantités et les symboles. Nous précisons que le symbole 1 représente une unité. Le symbole 10 représente une dizaine. Le symbole 100 représente une centaine et le symbole 1.000 représente un millier. ... ... ... Sous-titrage FR ?